C'est un sujet extrêmement important parce que c'est la question de la prise en charge psychologique des agents qui sont confrontés à des situations violentes et là plus précisément à ceux qui ont employé leur arme. Parce que ça a été analysé, on l'a vu chez les militaires particulièrement, les stress post-traumatiques et les traumas à postérieure et l'usage de l'arme à feu non pas de se faire uniquement soi-même tirer dessus mais de faire usage de son arme sur quelqu'un d'autre. C'est pas un geste anodin et les policiers dans leur grande masse le savent. Néanmoins on voit bien que derrière la prise en charge par le ministère de l'intérieur de ces agents qui peuvent être en souffrance et développer des stress post-traumatiques, le ministère est défaillant. D'ailleurs dans la LOPMI il était assez intriguant de voir le ministre de l'intérieur donner des chiffres du nombre de psychologues dans la police et du nombre de psychologues qu'il voulait recruter différents en fonction des heures de la journée et des jours pendant lesquels nous discutions. Alors c'est vrai qu'on a eu un examen décousu sur toute une semaine avec des morceaux mais enfin à la fin on se dit qu'il y a quand même peut-être un manque de psychologues dans la police nationale et de culture au sein de la police nationale sur le fait de se dire le psychologue n'est pas celui qu'il faut éviter où on n'est pas dans la police tellement des gros durs que allez aller chez le psy, non mais rendez-vous compte. Non il faut banaliser ces rendez-vous avec le psychologue, il devrait d'ailleurs après chaque usage de l'arme à feu avoir un rendez-vous obligatoire en la circonstance et ce n'est effectivement et en réalité pas le cas. Il faut que ça devienne une routine et à contrario il y a des choses qui ont été faites sur la prévention du suicide par l'association PEPS nous racontait ça, qu'ils avaient fait en sorte que des psychologues accompagnent des policiers au stand de tir, les accompagnent dans des éléments où ils sont dans un environnement plus professionnel et pas juste dans un bureau en face à face de manière très froide et désincarnée. Et ça ça apporte des résultats. Donc on a besoin d'avancer là-dessus. Merci monsieur le président. Donc les RPS sont particulièrement élevés dans la police et la gendarmerie au regard des fonctions particulières qui exercent les forces de l'ordre, du stress et des dangers auxquels ils sont continuellement confrontés. Vous avez raison de soulever la question de l'accompagnement psychologique mais pourquoi en restreindre le champ aux seuls agents ayant été contraints d'employer leurs armes ? C'est un enjeu qu'il faut traiter dans sa globalité et notamment au regard du nombre hélas très élevé de suicides dans la police et la gendarmerie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le groupe Rassemblement National a réitéré auprès du président de la commission des lois. Ça demande de créer une mission d'information sur ce sujet afin de donner les moyens à la représentation nationale de dresser un état des lieux complets en la matière. Par conséquent, en l'état de la rédaction de votre amendement, je sollicite son retrait ou à défaut à vie défavorable. Alors, avant de donner la parole à monsieur Bernalicis, il me semble que dans la LOPMI, on a d'ores et déjà un rapport qui doit être conduit sur le nombre de suicides dans la police. C'est une réflexion. Non, non, ça s'est resté en CMP. Oui, oui, ça s'est resté. Monsieur Bernalicis. Non, mais c'est bien s'il s'est resté et que ce n'était pas sorti de la CMP, mais il y a quand même un enjeu extrêmement important là-dessus. Et je vais vous faire une confidence, monsieur le rapporteur. La réalité, c'est que si nous avions fait un amendement rapport demandant à poser des questions sur l'accompagnement psychologique en général, monsieur le président de la commission des lois aurait pu, au titre de l'application de la constitution, car oui, ici aussi, on peut appliquer les constitutions, tout comme le gouvernement pourrait remettre des rapports sur l'application de ces lois et le caractère constitutionnel qu'elle pourrait avoir au titre de l'article 45. Donc on a restreint au sujet de votre proposition de loi, qui est l'usage des armes. Et donc c'est, à mon avis, extrêmement important que l'on progresse là-dessus, sur cet accompagnement psychologique, et qu'on ne se dise pas que ça y est, parce que ceux qui auraient voté la LOPMI donneraient quittus au gouvernement. C'est bon, c'est dans un rapport, c'est en annexe, on a mis des moyens supplémentaires. Non, en fait, le gap à franchir est tellement énorme, est tellement colossal, et il renvoie aussi à la culture professionnelle, et donc à ce qui est enseigné en formation initiale et en formation continue. C'est un changement de paradigme qu'il faut opérer au sein de la police, c'est-à-dire, en fait, faire tout le contraire de ce qui est raconté dans les tracts de cette organisation policière, parfois factieuse, qu'est Alliance Police Nationale.